You know we're the big Oriental Poison Wou salam, alaykoum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre ami-fi se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que oui, Tonton a craqué. Je suis passé à côté d'un Micromania et comme vous savez Tonton, c'est un gros geek, c'est un mec qui aime le gaming et tout ce qui entoure le gaming et forcément j'ai craqué, je suis désolé hein. Mon beau-père m'a dit, Abdel, on va déjà faire des grosses courses et vite d'aller à Micromania, je te connais. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que Tonton a fait ? Il est allé à Micromania. Et forcément, j'ai perdu 2-3 côtes au passage. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et aujourd'hui je vais vous montrer un tout petit peu ce que j'ai acheté. Un style de vidéo que je sais que vous appréciez étant donné que j'achète jamais la même chose, hein. Quoique, j'achète toujours un peu le même style mais pas la même chose. D'accord ? Bon, vas-y. Il y a des pop. Voilà, il y a des pop. Voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Bref, au revoir. Non, je regrette. Allez, on y va. Donc, une chose que j'ai acheté, hein, bien sûr, Crash Bandicoot, tu connais ? C'est ça. Le jeu qui a fait un réel buzz. C'est le roommate. Le Crash Bandicoot. Voilà. Le jeu a fait un total buzz. Le mec de Micromania m'a dit, j'en ai pratiquement plus, c'est le dernier en rayon. Qu'est-ce que j'ai fait à votre avis ? J'ai couru directement vers le rayon et je l'ai acheté. Direct. Il y a pas un mec qui l'a regardé devant plus. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez voir, j'ai quelques petites surprises quand même. Un truc, vous allez être étonné. Un truc, vous allez être étonné. En plus, il y a le 1, le 2, le 3. Voilà, donc, c'est Crash Bandicoot. Ouais, il y a les 3 jeux, c'est vrai. Hop, là. Donc, Harry Potter, Luna Lovegood. Vous savez, c'est la meuf bizarre, là. Voilà. Je l'ai reconnu. Elle est un peu comme Harry Potter dans le film. Elle voit les bêtes mortes. Parce qu'elle a un esprit très ouvert. Ah oui, vous savez qu'il dépend des loups et tout, là. Non, c'est pas des loups. C'est comme des chevales. Non. Avec des ailes. Non, c'est pas trop loup. Non, mais c'est vrai, je suis pas avec des ailes. C'est vrai ? Ouais. Ron Weasley. Il me le fallait quand même dans ma connexion. J'avais déjà les deux frères Weasley, là. Hein, les deux cons, là. Elle est où, l'aide d'un Ron Weasley ? Ah non, je n'ai même pas les deux frères Weasley, j'en ai un seul. Donc voilà, Luna Lovegood, Ron Weasley. Hop. Harry Potter, c'est terrible. Et donc, j'ai acheté également aussi Crash Bandicoot, comme vous le savez, aussi. Et là, je me suis fait un petit peu plaisir. Il est revenu sur une console. Voilà, Momo m'a dit qu'il voulait FIFA 16, parce que vous savez, Momo en ce moment, il fait un peu le show sur FIFA. Donc, j'ai pris FIFA 16 pour Mouyou Merde. En plus, c'est un petit FIFA 16, parce que c'est un retour. Moi, je te dis la vérité, j'ai plus préféré FIFA 16 à FIFA 17. Personnellement, en termes de style de jeu. Ah, ça veut dire que je vais me régaler. Et le mode pro en ligne. Après, la qualité, forcément, elle est un peu moins bonne, mais c'est normal, il y a une évolution. D'accord ? Alors, après les frères et sœurs, vous allez me dire, tonton, t'es un gamin. Je sais, je suis un gamin. Et c'est pour ça que vous m'aimez. C'est pour ça que vous m'aimez. Je le sais. Je le sais. Vous savez, comme vous le savez, j'ai sorti une série gaming sur la chaîne. Là, je me suis dit qu'il va falloir que je ramène du gaming, mais pas trop ancien non plus. Histoire qu'il ne vous pique pas trop les yeux non plus. Hein, d'accord ? Voilà. Donc, je me suis acheté Arthur et les Minimoys. Arthur et la vengeance de Malthazar. Voilà. Donc, j'en ai profité parce qu'à Micromania, ils les font vraiment à tout, 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 tout petit prix. Pourquoi ? Parce que Micromania veulent absolument se débarrasser des jeux vidéo PlayStation 3. Parce que voilà, ils commencent à avoir beaucoup de stock PS4 et forcément, il faut se débarrasser un peu du stock PS3. D'accord ? Donc, il est vendé pas cher. J'ai racheté le jeu qui a bouleversé mon enfance. Enfin, qui a bouleversé entre guillemets, d'accord ? A l'époque, ça, c'était l'un de mes jeux préférés pour moi. D'accord ? Mafia 2. Tu m'as toujours dit, fais-le, 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 j'ai aimé l'occasion de le faire. Il faut le faire, mon pote, ça. Ça, il faut le faire, mon pote. Bleh. Bon, on y va pour la suite. Hop, un jeu qui a également aussi marqué mon enfance à l'époque, parce que je le faisais au Blade à l'époque aussi. Je me rappelle. Ah, moi aussi, ça. Far Cry 2. Ça, je me rappelle. Qu'il a fallu absolument que je me prenne sur PS3. Je me suis dit, bon, autant qu'on est au scéné des jeux, autant prendre Far Cry 3, parce que pour moi, bah, c'est une des bases, quand même. Voilà. Ah là là. Comment vous dire que j'ai craqué comme une espèce d'ikounasse, alors que le mec de micro-venire m'a dit, écoutez, monsieur, ne l'achetez pas. Pourquoi, monsieur ? C'est de la merde, c'est bugué, c'est mal fait, l'histoire est incompréhensible. Et malgré tout ce que le mec m'a dit, je lui ai dit, écoutez, monsieur... Ne montre pas le jeu, attends. Je vais quand même l'acheter. Attends, on va vous faire une démo, ok ? Non, 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 tu les laisses tranquilles. C'est bon, c'est bien fait ? Vous savez, c'est quoi ou pas ? Ah ouais, vous savez pas encore ce que c'est ? Attends, attends. Ça veut dire pas ce que c'est ? Ok, je prends un vrai couteau, alors. Non, non, ça... Oh my god, je vais faire mon frère en vidéo, ça va le tourner mal. C'est The Walking Dead. Alors qu'est sorti, est-ce qu'il paraît-il, en 2013 ? Donc ça fait déjà 4 ans qu'il est là. Et devinez quoi ? Je ne l'ai pas entendu parler. Je suis sûr que certains d'entre vous n'ont pas entendu parler. Ils n'ont pas entendu parler, c'est pas très français. Mais quand même, ils n'ont pas entendu parler. de ce jeu. Alors, je suis un amoureux de la série. Ceux qui ratent cette vidéo, c'est dommage, vous ratez le jeu de Walking Dead, du coup, pour ceux qui ne le savent pas. Parce que j'en suis sûr que certains ne vont pas cliquer sur cette vidéo. Alors qu'ils aiment Walking Dead, bah tant pis. Ils ne savent pas qu'il y a un jeu sur PlayStation 3 de Walking Dead. Ah, t'as les boules, t'as les glans, t'as la Hanouna qui pend. Bon bref, on arrête les conneries de secondes. Ouais. On repart dans le sérieux. Voilà, je l'ai payé quand même 20 balles. Ça fait mal, surtout ce que le mec m'a dit dessus. Il m'a dit, écoutez-moi monsieur, je vais vous dire un truc honnêtement. Est-ce que vous avez entendu parler de ce jeu ? Bah, je lui dis non. Il m'a dit, c'est normal. Ça a été un bite total. Il m'a dit, il a raison. Quand on entend parler d'un jeu, on entend parler, parler, parler du jeu, quand il a buzzé quoi. Crash Bandicoot, j'ai entendu que ça en ce moment. Crash Bandicoot partout, Crash Bandicoot par-ci, Crash Bandicoot par-là. Même la future magasin par-là. Forcément, tu l'as su que Crash Bandicoot il est sorti. Alors Walking Dead, on ne savait pas trop. Mais bon, ça me fait vraiment plaisir de l'avoir. Je vais le tester, je vais voir ce que ça donne. Et pourquoi pas, carrément, faire des petits lives sur Twitch juste dessus. Ça pourrait être sympa. Franchement, ça pourrait être vraiment très propre. Voilà. Pourquoi pas faire un C4 une petite vidéo là-dessus pour le tester et vous donner l'envie soit de l'acheter ou soit justement de ne jamais l'acheter. Genre de même pas mettre 2€ dessus. D'accord ? Et on fera ça normalement sur la série gaming. La série gaming, je l'ai sorti les premiers épisodes d'hier. Et il a très très mal marché. Et comme vous le savez, il y a les bugs YouTube. Et il est sorti en plein milieu d'un bug. La série s'appelle RVLP hashtag 1. Oh my god, je suis vraiment con. À certains moments. N'hésitez pas à aller la voir. C'est une série très intéressante où j'ai testé donc un jeu. RVLP, ça veut dire retour vers le passé. J'ai testé le monde de Nemo. D'accord ? Et j'ai mis oh my god, je suis vraiment con parce que vous allez comprendre dans la vidéo pourquoi je suis vraiment con. Voilà, en gros, il fallait pas aller par ce trou. J'allais par celui-là. Il fallait pas aller par celui-là. J'allais par celui-là. Bref, tonton débile comme vous le connaissez. Bref, continuons du coup à vous montrer les jeux surtout. Continuons, continuons. Ça, j'en suis sûr, mes abonnés, comme d'habitude, vont me montrer du doigt en se foutant de la gueule de leur tonton. Je tiens à vous dire, à chaque fois, je vous respecte. Et vous, vous me respectez pas, bande de petits salopions. C'est pas grave. Un jour, je vais vous attraper et je vais vous faire mal. C'est pas grave. En contre, abonné, vous inquiétez pas. Vu que je passe un peu partout, on va être amené à se voir. D'accord ? Bon, bah vous êtes prêts à rigoler ou pas ? Bah foutez-vous de ma gueule. T'es sérieux, là ? C'est comme ta gueule, toi. Ça, c'est pas non plus Anna Montana le jeu. Fragile ! Les jeux olympiques, arrête. C'est pas non plus fragile, arrêtez quand même. Voilà, les JO, quoi. Ah, c'est les olympiques ? Ouais, mais bon, c'est l'ancien, quoi. C'est 2008, mais non, c'est pas un truc. C'est pas le sport. Voilà. Qui était sympa comme jeu, j'ai bien l'apprécié. Sauf que je crois, sans vous mentir, que je l'avais sur PSP, en fait. Et c'était pas forcément grandiose. Un autre jeu. Ta gueule, ça. Ta gueule, ça va, c'est des classiques, j'aime bien. Et je t'emmerde. C'est quoi ces jeux-là ? Vous êtes prêts, les frères et sœurs ? 2000, là. Transformers. C'est un classique. Et alors ? Et alors, mon gars, c'est les meilleurs. Bah, ça, c'est... Bah, ça, c'est... Bah, ça, c'est... Bah, ça, c'est... On regarde pas, c'est comme un sort de GTA. C'est un genre de chien, hein ? E... Heu... Jeff Jam. Bah, ouais. C'est un sorte de truc un peu à la... A la GTA, quoi. Vous voyez, tu sortes, tu te fight et tout dans la rue et tout. Y a des gilets, le compliard. Ça, ça... Ça ? Ça, ça, ça devrait vous plaire sur la chaîne YouTube, ça. Moi, je me suis à vous le truc de Tugla et vous aimez bien. Ah. ça c'est un jeu que j'ai bien aimé d'accord un jeu vraiment excellent c'est un jeu pour les gens vraiment avec un cerveau très développé vous comprendre vous comprendre le jeu ça se comprend vite mais c'est un jeu franchement si on a un d'entre vous qui aime utiliser leur cerveau et leur capacité mentale n'était pas l'acheter et la noire franchement ce jeu il est magnifique c'est une dinguerie c'est à la vieille époque comme vous voyez l'ancienne amérique et tout et il va falloir résoudre des meurtres et tout mais c'est un jeu à la gta vous êtes vous allez là 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 c'est à la gta mais il faut résoudre des meurtres en fait voilà en même temps ce qu'il en fait histoire de vous dire que c'est pas des petites pétasses c'est rockstar et comme vous connaissez rockstar ils font jamais les choses à moitié mon pote oh mais non mais t'es salable ta gueule t'as bien aimé le jeu à l'époque non mais là c'est du fragilité des meurtres le monde de narnar le monde de narnar le monde de narnia quoi narnia et ça fait trop bizarre de le dire et le prince caspian voilà c'est le prince caspian là moi je l'avais pas fait à l'époque tu vois et un jeu qui m'a bien marqué ça ça j'ai kiffé ça ça mes abonnés aussi sont du qui fait parce que les frères et soeurs avec tout le respect que j'ai pour vous si vous aimez gta vous aimez chez eux que je vais vous montrer dans quelques secondes alors imaginez-vous gta d'accord l'ancien gta d'accord parce qu'il est sorti à cette époque là à peu près mais en mode kung fu avec des techniques de barjot sleeping dogs welcome in hong kong vous pouvez faire des combats de poulet faire des paris sur les poulets tout c'est excellent franchement c'est que ça j'ai kiffé ce jeu la tête d'homme je me rappelle je faisais des trafics de voitures et tout c'était de la tchouille art martiaux voilà papa c'est technique d'art martiaux et tout c'est de la dinguerie que ce que vous voyez dans les films vous pouvez le faire et tout franchement c'est il est propre sur des grillages et vous faire du yamakasi ouais franchement vous pouvez vraiment sauter sur les grillages tout ça j'ai envie de vous dire mais vraiment en mode stylé et où il court sur l'escalier il saute tu vois en l'air et tout franchement c'est trop stylé ce jeu là il est magnifique voilà donc je vous ai montré un tout petit peu tous les achats que j'ai fait les jeux de playstation 3 et les jeux de playstation 4 parce que ça voilà j'ai acheté ça pour mon mot et crash bandy coûte pour moi il va falloir que je teste d'ailleurs je vais mettre à télécharger tiens donc voilà ce que je me suis acheté comme vous le savez à chaque fois que je vous montre à chaque fois que je fais une vidéo comme ça c'est c'est quand j'ai vraiment acheté quelques petits trucs quand même je n'ai pas acheté deux quoi d'accord donc voilà les jeux que j'ai acheté et avec les papes ça fait ça ça fait ça la ligne attend oh my god c'est la miniature voilà bon quoi que je dis non je rigole mais on peut utiliser comme miniature bon bah voilà les frères et sœurs je vous dis vraiment prenez soin de vous et de la mi-fa comme d'habitude n'hésitez pas à liker commenter partager puis j'espère que vous avez aimé un tout petit peu des nouveautés qu'on a acheté en tout cas n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui va sortir qui est je sais pas c'est ça le chemin rouge il y en a plein il y en a plein qui vont sortir donc il y en a 4 aujourd'hui on est mercredi voilà je vous dis prenez soin de vous et de votre mi-fa à très très bientôt c'était tonton et voilà et aujourd'hui il y aura vraiment des vidéos assez sympatoches aujourd'hui il y aura vraiment des vidéos sympatoches parce que c'est pas les mêmes quoi il a un challenge avec oumo une vidéo contre umax une vidéo celle-ci où je déballe un tout petit peu des jeux et une vidéo contre snapchat j'ai bien dit oui contre snapchat parce qu'ils ont fait un truc qui est pas trop halal vous verrez bien tout ça bref je vous dis prenez soin de vous et de la mi-fa c'était tonton et mouyou merde à très très bientôt pour de prochaines vidéos ciao ciao c'est parti 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 c'est parti